salut on est le 20 septembre au moment où je tourne cette vidéo et j'avais envie de partager une petite réflexion et quelque chose que j'ai fait ce matin parce que j'en ressentais vraiment le besoin vois tu cette semaine je rouvre les inscriptions au challenge tarot addict que j'ai sorti cet été et alors c'est un challenge que j'ai construit à la base pour m'aider à me construire une collection de jeux de tarot qui me correspond et donc je comme d'habitude quand je fais quelque chose pour moi et que je sens que ça peut bénéficier à d'autres personnes j'en fais j'en fais quelque chose pour lunaison et je vous le propose et là donc on rouvre les inscriptions cette semaine encore une fois il y a le lien en barre d'infos à chaque fois que je mentionne quelque chose donc si tu veux avoir plus d'infos je te renvoie à la barre d'infos mais ça fait quelques jours on va dire plus ou moins deux semaines que j'ai du mal avec mes tarots qu'est ce que je veux dire par là je veux dire que j'ai du mal à me mettre devant ma tarot tech à choisir un tarot à me faire un tirage en fait l'entrain c'est pas l'envie qui manque je sais par exemple que l'année dernière à cette époque ci je vivais à un état dépressif prénatal donc c'était assez compliqué j'ai fait une vidéo là dessus sur une panne tarologique je parle pas du tout de prénatalité dans ce dans cette vidéo là parce que j'avais pas encore annoncé ma grossesse mais mais j'ai vécu un moment vraiment de panne tarologique très intense c'est très difficile à vivre là c'est pas du tout le cas je veux dire j'ai pas de dégoût face à mes tarots j'aime les prendre j'aime les manipuler etc mais vraiment ma pratique tarologique s'en trouve extrêmement appauvrie et je me suis demandé pourquoi je me suis demandé pourquoi et en fait je vais te donner la métaphore du du dressing je vais l'appeler comme ça la métaphore du dressing tu sais ça t'est sûrement déjà arrivé quand tu te mets un matin devant ton dressing ton garde robe bref ce que ce que là où tu ranges tes vêtements et que tu dis en soufflant que tu n'as rien à te mettre et bien voilà c'est exactement ce que je ressens quand je me mets face à ma cartothèque pourquoi est-ce qu'on dit ça parfois quand on est face à sa garde robe c'est juste qu'en fait on a on a un choix immense on a plein de possibilités et majoritairement on met toujours 20% de nos vêtements parce que ce sont des vêtements qu'on sait qu'ils nous vont bien dans lesquels on se sent bien et on a pris le temps peut-être de connecter entre guillemets avec ses vêtements c'est à dire qu'on les a déjà mis plusieurs fois il nous rappelle des choses etc alors que le reste sont peut-être des vêtements qu'on n'a pas pris la peine de connaître qu'on n'a pas essayé peut-être d'assembler avec d'autres pièces de sa garde robe ou alors on s'est rendu compte que c'était pas très confortable à porter etc que c'était très joli mais que ça nous allait pas voilà c'est exactement ça la métaphore du dressing voilà c'est tout à fait ça le syndrome du dressing voilà je viens de pondre un concept je passe par le syndrome du dressing j'ai trop de choix dans ma tarot tech et 80% de mes tarots ne sont pas utilisés alors est-ce qu'en soi c'est un problème pas vraiment parce qu'en fait c'est pas que il n'y a pas tellement de tarot que j'ai manipulé et puis que j'utilise plus ça c'est assez rare c'est surtout des tarots que j'ai acheté que j'aime beaucoup que j'ai regardé les images et puis je me suis dit je l'étudierai plus tard voilà et ce sont des tarots qui ont je sais quelque chose à m'apprendre parce qu'il suscite chez moi des émotions parfois positives parfois plus désagréables et pour moi un jeu qui suscite des émotions désagréables a autant à apporter qu'un jeu qui apporte des émotions agréables mais mais le revers de la médaille c'est que finalement je me sens un peu c'est quoi le ouais dépassé c'est ça parce que je possède ça m'arrive souvent dans des possessions par exemple avec les livres ça m'arrive de temps en temps mais c'est pas encore la pile à lire ne me stresse pas ne m'angoisse pas là par rapport à mes tarots je commence à être un peu overwhelmed c'est comme ça qu'on dit en anglais donc vraiment dépassé et ça m'embête de ressentir ça parce que parce que j'aime le tarot j'aime profondément le tarot pas forcément mes jeux tels qu'ils sont là mais j'aime le tarot j'aime lire le tarot j'aime apprendre le tarot et je me rends compte que dans ma tarot tech là si je devais tous les étudier un par un je pense que j'aurais pas assez de mille villes impossible pour tout apprendre et là tu vois c'est un peu compliqué à accepter il y a tout un débat qui court pour l'instant sur la la tarosphère anglophone notamment sur le concept de soul deck sur le concept de collectionnite sur le concept de capitalisme autour du tarot sur le fait de faire un declutter donc un vraiment un ménage dans ses tarots du fait de comparer voilà certaines personnes qui collectionnent le tarot versus ceux qui ont une connexion très très forte avec un seul jeu par exemple et j'ai jamais été de la team connexion avec un seul jeu parce que moi j'aime apprendre de plusieurs jeux et construire une pratique autour de visions différentes du tarot ça c'est important pour moi mais il n'empêche que pour l'instant avoir beaucoup de jeux de tarot est plutôt une entrave à ma pratique tarologique plutôt qu'un bénéfice en tout cas pour l'instant je pense évidemment qu'il y a des jeux qui vont partir là depuis que je me suis un peu rendu compte de ça il y a des jeux du coup qui m'attirent tellement plus qui ne suscitent strictement plus rien et dont je vais me séparer comme quoi le processus c'est vraiment différent d'un moi à l'autre donc je pense que je vais me séparer de certains jeux c'est sûr et certain mais surtout j'ai eu envie de me poser la question déjà est-ce que est-ce que je crois en cette fameuse licorne il y a beaucoup qui me disent ah ça y est quand j'achète un nouveau jeu t'as trouvé ta licorne ouais du genre t'as trouvé le jeu parfait qui te correspond à 1000% tu sais alors déjà je pense que ce jeu n'existe pas sincèrement je pense que ce jeu n'existe pas je pense qu'on peut avoir des connexions très intenses avec plusieurs jeux je pense pas qu'il y ait un soul deck tu sais je crois pas trop en ça par contre je pense que je crois profondément à la connexion avec son jeu et d'ailleurs si j'ai fait un ebook sur le fait de connaître son tarot c'est pas pour rien c'est parce que je sais que la connexion avec son jeu est primordiale si on veut faire des lectures de tarot efficaces et si on peut pas juste regarder des belles images en fait il y a aussi cette notion de le tarot doit répondre à une esthétique particulière mon tarot parfait serait dessiné par alors quel dessinateur tiens je sais pas quelqu'un comme Benjamin Lacombe par exemple j'aime beaucoup ce qu'il fait s'il crée un tarot d'office ce serait sur ma wishlist tu vois mais est-ce que ça sera un bon compagnon de lecture le tarot c'est pas juste regarder des belles images même si c'est important mais l'esthétique est parfois je trouve qu'elle est parfois un petit peu trop mise en avant l'esthétique ne compte pas toujours en fait et ça c'est important je pense de le dire j'ai vraiment besoin en ce moment de me reconnecter à une pratique tarologique essentielle quelque chose qui me ramène aux bases qui me ramène à la maison j'ai envie de me sentir à la maison dans mes tarots j'ai pas envie de tout le temps visiter des nouveaux endroits me retrouver dans des nouveaux univers constamment et de me sentir complètement perdue en fait j'ai besoin de me sentir à la maison en fait j'en ai un peu assez de me balader dans tous ces univers là et de me sentir chez moi nulle part et je me suis mise devant ma tarotèque ce matin devant ma cartotèque ce matin et je me suis dit ok là si je devais sélectionner mes essentiels c'est ceux dont je pourrais jamais me séparer ceux qui constituent la base la fondation et la structure de ma pratique tarologique quels seraient les jeux que je sélectionnerais pour ça j'ai fait l'exercice ce matin tu sais à 5h30 du matin tu me connais tu sais que je suis une une tarophile une taronaute matinale j'ai fait cet exercice là et tu sais quoi depuis que je l'ai fait je me sens mais soulagée c'est fou c'est fou quand même quand tu penses parce que j'avais pas ça j'avais pas ce sentiment là avant mais là là c'était indispensable je me suis donc fait un petit kit essentiel tarologique je sais pas trop comment je vais l'appeler tiens le tarot kit le doudou tarot kit voilà tu vois le truc en fait doudou c'est à dire le le kit de tarot où tu te sens vraiment chez toi où tu te sens vraiment à la maison où tu sais que peu importe les tirages que tu vas faire que ce soit des tirages pour toi pour les autres peu importe ta pratique tu sais que là tu peux compter sur eux tu sais tu peux compter sur ces outils là parce que ils sont là depuis pas mal de temps et ils sont toujours là en fait malgré les nouveautés j'ai regardé une vidéo mais je ne sais plus je ne sais même pas la retrouver parce que tu sais quand je m'intéresse à un sujet comme ça je plonge dans le rabbit hole dans le trou du lapin d'Alice là tu sais et c'est fini je vais de vidéo en vidéo en vidéo en vidéo et puis je ne retrouve plus j'ai regardé une vidéo qui disait que en anglais la dame parlait du fait que le concept de soul deck était un peu limitant je suis assez d'accord avec ça mais alors elle a dit et ça c'était intéressant elle m'a dit elle a dit arrête de chercher après ton soul deck tu l'as probablement déjà dans ta collection et en fait je suis assez d'accord avec ça je vais te présenter mon doudou tarot kit on va l'appeler comme ça parce que je pense que ça peut être intéressant comme exercice à faire pour toi j'ai eu envie de faire ça vraiment juste avant ma bonne je pense que je vais profiter des énergies de ma bonne donc de l'automne qui arrive pour consacrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit et m'en faire vraiment une espèce de kit essentiel un truc de base auquel j'ai envie de revenir vraiment me sentir à la maison donc je te partage ça dans cette vidéo j'espère que ça pourra t'inspirer et évidemment n'hésite pas aussi à te prêter à l'exercice et peut-être à revenir à l'essentiel cet automne voilà c'est une piste que je lance j'ai mis tous les tarots de mon tarot kit etc donc tous mes essentiels par rapport à tout ça dans mon petit terrier de voyage que tu connais je l'ai depuis des années maintenant et donc c'est un petit vanity qui a l'avantage de pouvoir se fermer via un code donc qui est assez sécurisant finalement et à l'intérieur j'ai mis mes essentiels en termes de tirage tarot oracle tu vas voir qu'il y a un oracle quand même et j'ai mis mes essentiels et j'ai mis aussi mes essentiels pour tirer les cartes vraiment ce dont j'ai besoin pour me créer une ambiance particulière de tirage et pour pas simplement tirer les cartes sur le bord d'une table avec la télé en fond vraiment faire de ce moment finalement un moment consacré un moment un peu magique un moment une parenthèse quelque chose de conscient et pas de genre je tire juste trois cartes comme ça sur le bord de ma table ça aussi j'ai envie de revenir à quelque chose qui a plus de sens en fait donc donc voilà je vais te partager tout ça alors quand on ouvre mon petit terrier de voyage je te montre pas parce qu'il y a mon sigil de pratique etc donc ça évidemment je partage pas mais la première chose que tu vois c'est un tapis de tirage donc là c'est un tapis que j'ai depuis pas très longtemps mais je l'aime beaucoup parce qu'il est tout doux il est aux couleurs de cerf d'aigle voilà et je le trouve parfait pour la saison ça c'est quelque chose qui pourra peut-être changer j'ai plusieurs petits foulards en fait que j'utilise en tapis de tirage mais c'est pareil je trouve que de délimiter son espace de tirage avec un tapis ou un plateau ou quelque chose comme ça je trouve ça intéressant parce que c'est encore une fois c'est contraignant mais c'est une façon de prendre soin de ces cartes aussi de les poser sur un petit tapis tout doux comme ça donc voilà en plus il sent bon parce qu'il sent à l'intérieur de cette malle j'ai tellement mis dans le sang j'ai tellement trimballé de choses qu'il y a une odeur ça sent la maison alors ensuite je te montre vite enfin vite non pas vite je prends mon temps pourquoi vite je te montre les petites choses que j'utilise souvent en tirage donc là j'ai en fait mon bol tibétain c'est un tout petit bol tibétain que j'aime beaucoup en fait utiliser pour en fait je place le bol sur mes cartes pour les purifier de temps en temps j'aime bien faire ça j'aime pas remettre mes cartes dans l'ordre etc mais souvent quand j'ai fait des tirages pour les autres j'aime bien donner un petit coup 4 petits coups exactement sur le jeu de cartes pour juste voilà libérer un petit peu les énergies du tirage j'aime bien faire ça donc voilà ensuite j'ai quelques petites choses qui me font vraiment sentir à la maison donc j'ai cette petite matrioshka qui appartenait à ma grand-mère et qui est très très importante symboliquement pour moi c'est un des objets auxquels je tiens le plus donc il m'accompagne et alors j'ai cette petite boîte absolument trop mignonne que j'ai chinée en bocante un jour faite de nacre dans lequel j'ai quelques petits artefacts très importants j'ai notamment ma tourmaline et ma sélénite qui sont les deux pierres que j'utilise à chaque fois pour tous les tirages j'ai des feuilles d'olivier qui viennent du village natal de mon grand-père ça c'est pareil c'est un coquillage qui vient du village natal de ma grand-mère en Espagne donc voilà j'ai des petites feuilles d'olivier séchées ici j'ai des petits cristaux j'ai une petite pierre que Sacha a ramassé il y a très longtemps elle était toute petite je pense que c'est un des premiers cailloux spécial qu'elle a ramassé en balade et qu'elle m'a donné tiens maman c'est pour toi et c'est vrai qu'elle a quelque chose de spécial et que je le garde des mini cristaux une pièce ça c'est parce que ça me ramène aussi à la maison c'est un je pense que c'est 20 penny 50 pence c'est la monnaie de Londres Londres c'est la maison c'est juste un petit espace dans lequel je mets quelques objets importants et j'aime bien être entourée d'objets qui comptent pour moi au moment des tirages bon après il y a des trucs pratiques là dedans j'ai que des petits lampions chauffe plat que je mets en fait là dedans pour ne pas brûler ma table évidemment j'ai évidemment un briquet ou des allumettes ça dépend là il reste pas grand chose dans le briquet mais du coup je l'use ensuite j'ai mon spray purificateur d'Aura qui est presque complètement vide donc je vais profiter de la pleine lune de demain pour me reconstituer ce spray purificateur il y a la recette de ce spray dans le programme Tarou Lunaire si jamais et puis j'ai ce petit flacon là je ne te montre pas le sigil qu'il y a de l'autre côté donc c'est un flacon je sais pas si tu vas voir quelque chose en fait c'est ma version du Veritas Serum et c'est un peu une huile de divination c'est une huile que j'aime bien mettre sur mes poignets et sur mes mains sur mes paumes de main pour enrober mes cartes au moment des tirages voilà ça c'est mon petit rituel pré-tirage du moment et ça me plaît bien on en vient au jeu ça y est on en vient au jeu et bien j'ai 5 jeux pas un de plus dans mes essentiels et 5 jeux c'est rien j'en ai plus de 80 dans ma collection maintenant donc 5 jeux je peux te dire que c'est pas grand chose il y a 4 jeux essentiels et un bonus je vais d'abord te parler des 4 jeux essentiels le premier le premier 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 en fait c'est celui là c'est celui qui est dans sa boîte spéciale est-ce que tu vas deviner quel jeu il est à l'intérieur si tu le suis depuis longtemps tu sais c'est le Deviant Moon Tarot que j'ai edgé en noir et qui est du coup magnifique depuis que j'ai fait ça il a un côté un peu luxe que j'aime beaucoup le Deviant Moon Tarot pourquoi ? pourquoi le Deviant Moon Tarot ? et bien c'est celui avec lequel j'ai appris à tirer les cartes pour moi pour les autres c'est celui avant le Rider Waite classique parce qu'il y avait des images partout du Rider Waite classique tu sais je pouvais comparer facilement sur internet et tout donc pendant assez longtemps j'ai pas ressenti le besoin d'acheter tout de suite un Rider Waite classique mais c'est celui en fait qui m'a accompagnée au tout début de mes apprentissages ça c'est un vrai tarot de coeur vraiment 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 et c'est un tarot qui me parle tellement c'est un tarot dans l'univers qui me parle beaucoup j'ai réussi à vraiment calquer mon histoire sur ce tarot il a quelque chose de particulier d'unique je sais que c'est ça passe ou ça casse généralement avec ce jeu là pour beaucoup de gens pour moi ça passe complètement et l'univers de Patrick Valenza de manière générale est assez incroyable je suis en train d'étudier le tri on feed et la luna parce que c'est un système Marseille mais malgré tout ça c'est le premier et celui là tu vois faut pas que je le perde parce que si je rachète un Deviant Moon il aura pas la même vibe que celui là tu sais ce deck là m'a vu à mon pire comme à mon meilleur tu vois ce que je veux dire j'ai eu les plus belles révélations les plus belles expansions avec ce jeu là c'est l'essentiel numéro 1 de ma pratique et je le mets dans cette petite boîte parce que la boîte est pour Rave la boîte d'origine on est d'accord mais j'aime bien la boire dans un petit coffre spécial deuxième jeu complètement indispensable pour moi on en a déjà parlé mais c'est le Rider Waite alors là c'est une version c'est pas celui que j'ai acheté en premier le premier que j'ai acheté c'est l'original j'ai acheté l'original mais en fait j'utilise tellement ce jeu pour le boulot en fait pour l'étude quand je fais les podcasts pour la tarot guard en fait les cartes sont toujours un peu partout et du coup je me faisais plus jamais de tirage avec le Rider Waite alors que c'est pareil une fois que j'ai acheté le Deviant Moon j'ai quand même acheté le Rider Waite pour avoir un espèce de point de comparaison et surtout parce que c'est le tarot de base du système que j'utilise de manière préférentielle et du coup ça me paraît indispensable de l'avoir donc là c'est la version Radiant Wise Spirit que je me suis racheté il y a pas longtemps pour avoir un jeu justement de tirage et pas d'études c'est pas un jeu que je sors pour étudier une oeuvre de fiction pour construire mes programmes etc pas du tout ça c'est vraiment un jeu de tirage et en fait j'ai vraiment comparé plusieurs versions mais j'adore 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 les couleurs l'utilisation un peu plus moderne des couleurs de ce jeu là vraiment je l'aime beaucoup et le fait de changer les couleurs il y a des détails sur la carte que j'avais pas vu sur l'original c'est assez fou mais par exemple là sur la reine de Né le lapin est beaucoup plus visible là que sur mon jeu original et donc il ressort beaucoup plus et du coup waouh il y a un lapin je suis sûre que je l'avais déjà vu mais c'est un peu la révélation d'utiliser un autre jeu avec un coloris différent c'était vraiment intéressant et du coup il fait aussi partie de mon petit kit le Nicoletta secolitao alors lui lui il est incroyable il m'aide pour faire ce genre de travail il m'aide dans le travail de parts work et donc dans un travail de l'ombre assez important pour moi en ce moment qui est le fait d'accepter toutes les parties de soi-même et de partir à la découverte de tous les fragments qui nous constituent bon ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète ce truc donc je vais pas m'éterniser mais magnifique jeu qui suscite des émotions extrêmement fortes chez moi le Nicoletta c'est un tarot en fait qui à chaque fois fait remonter des souvenirs d'enfance et c'est un tarot qui me sert vraiment à explorer les traumas de l'enfance les traumas de mon existence alors quand je parle de trauma je voudrais vraiment préciser la définition de trauma on parle pas de trauma enfin bien sûr que ça les inclut mais je parle pas de traumatisme c'est pas nécessaire que ce soit des traumatismes ultra violents le simple fait d'être à je sais pas la fête d'anniversaire de son frère et de voir que nous on reçoit pas de cadeaux en tant qu'enfant c'est un traumatisme parce qu'on a pas su gérer ça on avait pas les outils pour gérer ça même si en tant qu'adulte on a une perspective beaucoup plus oui bah bon c'est pas ton anniversaire etc en tant qu'enfant on le vit différemment c'est ça en fait que je veux dire et c'est vraiment un tarot pour ça qui est imbattable pour moi je pense que ce qui fait la force de ce tarot c'est justement que c'est pas vraiment un tarot c'est un jeu qui a été construit sur base d'oeuvre de Nicoletta Secoli mais c'est pas Nicoletta Secoli qui s'est dit un jour je vais faire un tarot et du coup ça rajoute une j'ai des frissons rien que de tenir ce jeu il est vraiment vraiment très particulier pour moi mais c'est un tarot très il a vraiment vraiment une vibe particulière je pense qu'il serait magnifique en plus grand parce que l'art est assez spécial mais il est il est splendide voilà mais c'est pas vraiment un tarot donc mais c'est typiquement le genre d'art auquel je suis sensible aussi donc en plus d'être des belles images celui-là est un magnifique lecteur pour moi mais ça c'est typiquement un jeu que je peux pas utiliser pour les autres je l'ai utilisé je pense une seule fois pour quelqu'un pendant un tirage mais non ça marche c'est pour moi c'est mon tarot c'est moi donc ça c'est je pense un des seuls tarots de mes essentiels parce que le Deviant Moon je peux le lire pour les autres j'ai pas de soucis avec ça le Rider Waite aussi mais celui-là là je peux pas je vais te parler de vraiment mon dernier essentiel essentiel c'est vraiment un jeu vers lequel je vais tout le temps mais c'est un jeu que j'ai je pense jamais présenté ici parce que c'est un jeu très spécial très particulier qui nécessite qu'on soit je pense stable mentalement émotionnellement c'est un jeu qui secoue c'est un jeu qui est compliqué c'est un jeu qui ouvre les yeux très fort sur ce qu'on ne voit pas c'est son objectif mais ça en fait un outil à la fois très puissant et je pense à la fois un peu à double tranchant donc je pense pas que ce soit un outil pour tout le monde mais c'est un outil qu'on trouve facilement sur Amazon et tout c'est vraiment un outil très facile d'accès et il a été traduit en français en plus il y a pas longtemps moi je l'ai la version en anglais mais il a été traduit en français donc vous pouvez aussi le trouver en français il s'agit du Blind Spot Oracle de Teal Swan donc c'est un oracle qui fait 78 cartes donc il y a quand même une espèce de il doit y avoir un lien avec le tarot 78 cartes c'est pas pour rien faudrait que je regarde donc je l'ai rangé dans ce pochon-ci parce qu'en fait la boîte est gigantesque et ça m'embête je sais pas le mettre dans mon kit et donc on est en fait face à un jeu de sigil donc c'est pas un jeu à l'esthétique incroyable encore une fois tu vois l'esthétique ne compte pas toujours mais c'est un jeu dont le livret est absolument indispensable c'est pour ça qu'il est dans dans mon kit parce que sans livret du coup là c'est un peu compliqué c'est un jeu d'une puissance incroyable qui en fait est censé te révéler ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas dans une situation vraiment un espèce d'éclairage sur ok je vis telle situation à la base qu'est-ce qui fait que je vis cette situation ce conflit ou pourquoi est-ce que je me suis mis en colère en fait c'est pour moi un magnifique outil de démarrage du travail de l'ombre quand on fait face à quelque chose qui suscite des émotions un petit peu désagréables ça ouvre la porte au shadow work pour moi et il fait d'office partie de mes sessions de travail de shadow work et donc c'est un oracle indispensable pour moi j'adore le dos par contre même si je ne suis pas fan du côté parchemin etc mais le dos est très beau c'est vraiment un oracle incroyable mais encore une fois je mets en garde pas pour tout le monde à mon avis en tout cas peut-être pas à chaque fois il faut vraiment être dans c'est pas le genre d'oracle que j'aurais sorti l'année dernière quand je vivais mon petit état dépressif là non j'avais pas besoin de ça mais ouais c'est un bon oracle qui met un bon coup de pied aux fesses et depuis que je l'ai je l'ai depuis longtemps en fait franchement je ne le partageais pas pour cette raison là principale d'être un peu mal à l'aise par rapport à c'est pas qu'il n'est pas éthique ce jeu c'est juste qu'il est puissant et qu'il faut être prêt pour ce genre de message c'est tout mais donc voilà ça c'est mon vrai dernier essentiel mais du coup je t'ai dit qu'il y en avait 5 et là je t'en ai montré 4 j'en ai rajouté un autre parce que c'est le seul jeu celui que je vais te montrer là maintenant c'est le seul jeu qui m'a fait ça c'est le seul jeu où quand je l'ai eu entre les mains ça a vibré directement très 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 fort je ne m'y attendais pas du tout et quand j'ai vu les cartes j'ai senti cette espèce de lien immédiat tu sais genre le jeu il t'appelle mes puissances 1000 mais c'est un jeu sur lequel je mets encore quelques réserves c'est un jeu qui a une telle il y a un tel égrégore autour de ce jeu en fait c'est un peu compliqué pour moi de encore de de m'y plonger corps et âme mais je sais au vu de la réaction que j'ai eu quand je l'ai ouvert que c'est un jeu important dans mon cheminement et donc je l'ai mis dans mon kit et ce jeu peut-être que tu l'as déjà deviné c'est le tot le tarot de tot rien que de le prendre là je alors c'est un jeu que j'ai acheté neuf c'est pas un jeu d'occasion c'est un jeu que j'ai acheté neuf donc je pense vraiment que c'est juste un jeu incroyablement chargé en fait et c'est le seul jeu où quand je l'ai partagé sur Youtube ou même sur les réseaux il y en a beaucoup qui m'ont dit non mais Alester Crowley je sais que c'est un gars qui n'a pas fait l'unanimité et qui est controversé mais mais il y a quelque chose avec ce jeu il me met pas mal à l'aise quand je le regarde je suis pas mal à l'aise je sens juste qu'il y a une attirance profonde vraiment il y a une attirance très forte pour ce jeu et je peux pas trop l'expliquer en fait et puis cette lame un peu spéciale hexagramme du cursal il y a un truc avec ce jeu et je me suis dit que j'allais l'explorer en fait à chaque fois que j'essaye d'explorer le tarot de Thoth je tombe dans des théories incroyables sur la cabale le machin le truc et ça m'intéresse pas je ne suis pas intéressée par la cabale je ne suis pas intéressée par les trucs très ça ne m'intéresse pas forcément je ne suis pas très astro je ne suis pas très cabale je ne suis pas tout ça là mais du coup j'aime beaucoup lire à propos du par exemple le livre je vais te le chercher tiens ce livre-ci est une merveille sincèrement mais juste la première moitié voilà tu lis jusqu'à la page 94 une merveille tout ça une merveille genre toute la théorie autour de ce symbole là Margot d'ailleurs on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps Margot Robert Winterhalter encore une fois je te mets sa chaîne en barre d'info c'est une merveille j'adore j'adore bien sûr qu'il parle de la cabale de l'arbre de vie machin machin mais on n'est pas encore trop dans quelque chose en plus l'homme Milo du quête il a vraiment une façon d'écrire qui est fascinante moi j'adore mais dès que je rentre dans les cartes ah c'est fini c'est fini machin les trucs planétaires non ça ça et généralement j'ai du mal j'ai du mal et j'ai du mal avec tous les livres qui parlent du tarot de Thoth parlons même pas du livre de Thoth c'est compliqué pour moi de rentrer dans ce bouquin et du coup c'est un tarot que j'ai envie de m'approprier en fait parce que je sens qu'il me parle et je suis pas sûre que je vais continuer à lire j'ai plein de livres sur le tarot de Thoth que j'aimerais lire j'en ai 1, 2, 3, 4 là que j'ai pas lu mais voilà on verra bien je l'ai mis dans mes essentiels parce que j'ai senti et c'est le seul vraiment le seul de ma collection qui m'a fait ça j'ai jamais ressenti ça avec un autre jeu même pas avec le Deviant Moon en fait le Deviant Moon je l'ai acheté parce que j'aimais bien son esthétique et comme j'ai appris à jouer avec la connexion c'est vraiment faite au fur et à mesure etc et c'est pour ça que j'ai un lien très fort avec le Deviant Moon mais le tarot de Thoth il y a quelque chose voilà donc pour mes essentiels dans mon petit doudou tarot kit ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun autre tarot qui pourrait rejoindre ce kit à un moment donné mais pour l'instant ça c'est la maison et avec ça j'ai envie de tirer les cartes avec ça j'ai envie de pratiquer avec ça j'ai envie de retour en fait pour constituer ce kit là mon plus grand conseil c'est retourne voir dans tes journaux au tout début de ta pratique tarologique si par chance tu as archivé le début de ta pratique tarologique dans tes journaux va voir ce que tu utilises comme je va voir comment tu planifiais un petit peu tes sessions quel tirage tu faisais va voir un petit peu quels cristaux t'accompagnaient quels objets t'accompagnaient est-ce que tu allumais une bougie est-ce que tu purifiais ton espace est-ce que tu faisais ça de manière très simple va voir ça et reconnecte-toi au début de ta pratique je t'assure que ça fait un bien fou t'as juste l'impression de te retrouver en fait parce que c'est là qu'on a fait les plus grandes découvertes tarologiques c'est au début bien sûr on continue toujours de faire des découvertes mais au début c'est là que la magie opère vraiment pour la première fois tu sais retourne voir les débuts de ta pratique tarologique c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura inspiré et j'ai très hâte de voir à quoi ressemble ton petit tarot doudou kit doudou tarot kit je sais pas trop je vais faire un hashtag on va faire le hashtag tarot doudou kit voilà hashtag tarot doudou kit tu peux partager sur instagram tu peux partager sur youtube je vais faire le hashtag dans le titre de cette vidéo comme ça tu pourras aussi répondre en vidéo si t'en as envie mais je te souhaite évidemment un excellent début d'automne et je te dis à très vite pour une autre vidéo salut chut chut chut